On est d'Av Koufioud, à la 11ème ligne, aux deux points. Juste, il y a un truc qui n'était pas... Je n'ai pas été assez clair hier, au niveau du chiou de la cathorette. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de chiou. Et de l'autre côté, la Gemara a dit, Kratipras, Kratipras c'est un chiou. Un pras c'est un chiou. Kratipras c'est la moitié d'un chiou. Alors, il y a un chiou ou il n'y a pas de chiou ? Alors, il y en a qu'il y a mis. J'en ai un peu parlé, je l'ai à peine survolé. C'est que le pras qu'on avait l'habitude d'amener en tant que coutorette, c'est des rabananes. Minadine, Meikaradine, Minatora. Kazaïd suffit de coutorette pour faire la mitzvah. Là, à Kippour ? Non. Sauf à Kippour, il y a marqué Melechofnav. Mais c'est pour ça... Ici, je viens d'explicer pourquoi il y a marqué d'un côté Kazaïd, Bachouz, Tichayad. Et d'un autre côté, Kratipras bifnim, tchafé la mitzvah. Alors, seconde. Si Kratipras bifnim, tchafé la mitzvah, c'est-à-dire qu'il y avait un chiot dans le Kratipras. Lama, le chiot n'est que des rabananes. Kratipras, c'est beaucoup plus que Kazaïd. Beaucoup plus. On y va. Koulan, Cheikh Asrouz, on se dénit nos deux points. Les Koulan, Cheikh Asrouz. Donc, on a vu que dans la Mishina, les Koulan, sur ça, il n'y a pas de marquette. Si le korban, il est chaser, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui a été perdue, alors là, les Koulan, il n'est pas tôt. D'accord ? Tout ce que Chachamim, ils disent que tu es chayab sur un Kazaïd, c'est quand le korban, il est entier. Et toi, tu n'as fait qu'un Kazaïd d'or. D'accord ? Mais si Bémet, le korban, il n'est pas entier, Koulan, Cheikh Asrouz, tout rire. Et bien, il est où ? La Gvara, elle pose une question intéressante. Chissaron déchout, chmé chissaron ou lo chmé chissaron ? Qu'est-ce que c'est cette question ? Si le korban, imaginons, il a été fait à l'intérieur. S'il a été fait à l'intérieur, et qu'il est Kazaïd à l'intérieur, alors, la Gvara nous dit, la Michina nous dit que Kazaïd, du moment où tu le sors dehors, tu n'es pas tôt. C'est clair ? Tu n'es pas tôt à quel niveau ? Tu n'es pas tôt à la trousse. Tu as fait la Khtara dehors. Tu as brûlé dehors. Maintenant, la Gvara demande, et s'il a été Kazaïd à l'extérieur déjà ? C'est-à-dire que tu as fait la Sherita dehors, et là-bas, on a perdu un membre. Chissaron déchout, le chmé chissaron ou le chmé chissaron ? C'est quoi la chéla ? Qui a mis un m'rénan, qui vanné nafa kif selou lé ou ? Mali chasser, Mali yéter. Parce que si, imaginons, tu as fait la Sherita dedans, il est chasser dedans, la Michina nous dit que si tu mets un Kazaïd dehors, tu n'es pas toi. Mais si tu as fait la Sherita dedans, et que tu l'as sorti entier, alors, comment il était Nifsal ? Comment il était Nifsal ? Béitia. Béitia. Est-ce que je m'en fiche maintenant, s'il est chasser ou pas chasser ? Avec tout le bord de chasser, c'est qu'il n'est plus Raoui, il a mis Béar. Il n'est plus entier. Il a marqué la SOT auto. Et donc, les châtrillas, il faut qu'ils soient entiers. Mais si, de toute façon, il y a un autre psalm, qui s'appelle Yotse, alors maintenant, qu'il a été chasser, mali-héter, mali-héter, c'est qu'il y a un autre psalm, c'est qu'il y a un autre psalm. Au Dilma, Yotse, D-I-T-B-E-N-E, D-I-T-B-E-N-E, L'O. Et bien non. Un Yotse, qui n'est pas saoul, c'est quand il est entier. Mais s'il est chasser, alors il est... Il n'est pas tour. Il ne sera pas tour de Al-Atrouche. Donc, Hachéla, elle est, en deux mots, si on veut comprendre bien Hachéla, quel est l'enjeu d'Hachéla, elle est. C'est que si, tu l'as, de toutes les façons, fait sortir, et que tu as été posté l'auto, Bélyetia, qu'est-ce que ça te change d'être marci, qu'il soit chasser ou pas maintenant ? De toute façon, Nifsay, a été Yetzia. Amar, Abayet Hashma, Rabi-Lazer Poter, Hachia Krivet Koulan. Rabi-Lazer, c'est pas grave sur un Kazaït. Il faut tout mettre sur le misbéar. Amar, Abayet, 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 Rabi-Lazer, Pachit, Marre ! De Rabi-Lazer, tu viens m'amener une preuve ? Quel rapport ? Alors, évidemment que Rabi-Lazer, il est poter. Pourquoi ? Amar, 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 de Rabi-Lazer, Oui, tout ça. Rabi-Lazer, il n'a jamais parlé dans Kazaït. C'est pas pas toi. Amar, il faut que les gens ont éliminé des raves. Les raves, moi j'ai entendu l'enseignement de Rave. Quand il y a des raves banales de Rabi-Lazer, il a été béné, il a été béné. Mais si, il est Kazaït, même quand ils sont d'accord avec Rabi-Lazer, il est pas toi. N'est-ce pas qu'on parle qu'il a été Kazaït, mais il a eu des Kazaït, ou des Kazaït. Non, on parle qu'il a été Kazaït. Il n'y a pas de problème. Et Agmaral va répéter ce schéma plusieurs fois. Ok. C'est un Mishnah. N'est-ce pas qu'on parle qu'il a été Kazaït, Kazaït, lave des Kazaït, non, des Kazaït. Je ne sais pas. Donc en deux mots, l'Agmaral n'a pas répondu. Est-ce que le fait d'être Kazaït, c'est faussel, et donc finalement, il ne sera pas tout sur cette Al-Atrout ou pas ? C'est marqué dans la Mishnah. S'il a pris des Shlamim, la viande, celle qui devait être mangée, il a pris avec des Yimourim qui devaient être brûlés, il a tout mis sur le Mitzber, par contre, il est traïable. On a dit, il a marqué dans la Torah, Al-Gabé Haïtzim, Asher Al-Aèche. On doit poser les Yimourim, Al-Gabé Haïtzim, sur le bois, Asher Al-Aèche. Il ne faut pas qu'il y ait de Khatita. C'est quoi la viande ? Là, il y a la viande, c'est Khatita. Ils ont dit, Al-Gabé Haïtzim, Asher Al-Aèche. On va en trois tirous. Il a retourné après les avoir posé. Rabbi Yohan Amar a fait le théma chez l'Afghan. Rabbi Yohan, il n'y a pas besoin de dire qu'il les a retournés. Il a maintenant Rabbi Shimon. Ici, on est à l'ébede de Rabbi Shimon. Il a fait le thème, et il a fait le thème. D'après Rabbi Shimon, je n'ai pas besoin de le mettre sur le Mitzber. Si je n'ai pas besoin de le mettre sur le Mitzber, on va être Khayav, alors je n'ai pas besoin de le mettre. non plus à la Haïch. C'est pareil. Même sur un Sela. Donc c'est pareil. Que ce soit sur un Sela, ou que ce soit sur la viande, c'est Mchané. Arré, c'est de toute façon Khayav. Et enfin, Rabbi Yohan Amar. Troisième tirous. Mim Benimino. Mim Benimino et nos recettes. Que, étant donné que c'est de la viande avec des Mourim, c'est Mim Benimino. Et donc c'est pour ça qu'il est Khayav, même si la Verbe est posée de vous. Mélata Mishnah. Mim Chah, Mim Chah, Mim Chah, Donc une Mim Chah, par définition, qu'est-ce qu'il faut faire ? Une Mim Chah. On commence Ménachot. Mim Chah. Cette Mim Chah, on en fait quoi ? On met dans Klicharet. Sur cette Klicharet, qu'est-ce qu'on fait ? On met la Levona, on met du Mim Chah et on envoie tout au feu. OK ? Mim Chah, c'est le Mim Chah. Donc une Mim Chah entière. Oui, on n'a pas fait le Mim Chah. Il n'a pas fait le Mim Chah. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas réellement où il y a le Gabi Misméar. On n'a pas fait la Mim Chah, tu ne peux pas faire. Exactement. Alors il y a Mim Chah, c'est comme la Shriqa. C'est comme la Shriqa. Oui, la Shriqa. Et la Ktara, c'est comme la Mim Chah Tadam. Donc tu n'as rien fait. OK. Donc elle n'est pas réellement à la Mim Chah. Donc pas tout. Donc pas tout. Comme ça. Pas comme ça, il n'a pas comme ça. Comme ça. Il a fait la Kmitzah. Les Khazah, comme ça, les Tochah. Tu as fait la Kmitzah et tu l'as remis dedans. Genre tu as... Le Kriva, et tu as tout mis, Bachut, Chayab. Un peu comme l'histoire avec la viande des Shlamim. Il y a fait. La viande des Shlamim, les Imurim, là c'est la farine, la Mincha que tu manges mélangée avec la Mincha qui devait être brûlée, avec la Kmitzah. Chayab. V'Amaï, elle a dit, là la question, elle est différente. Ce n'est pas un problème de Khazah. Pourquoi tu es Chayab ? Alors les Iliv, tu es le Shiraim. Les comètes. Les Shiraim, tu imagines bien que quand tu as une grande poêle de farine avec l'huile, etc. Tu prends une poignée et que tu la remets dedans. C'est mi-out-be-rov. Donc ça devrait être Batelle. Donc si c'est Batelle, c'est comme le premier cas de figure de la Mishnah que tu as envoyé la Mincha entièrement sur le Misbeach sans faire Kmitzah. Tu l'as fait la Kmitzah. Oui, mais elle ne va ni te battre là. C'est l'unique Kha que la Kmitzah tu l'as envoyée sur le Misbeach. Elle est bête là. Ok. Il y a marqué dans le Kometz, la Kmitzah il faut la brûler. Il y a marqué dans le Kmitzah il faut la brûler. La Shireib c'est-à-dire ce qu'il reste on doit le manger. On doit le manger. Ma Aktara Kometz in en Kometz me batel havero. Ari y'a une halacha dans Aktara que en Kometz me batel havero. Si toi tu as meni mincha moi j'amen mincha ou l'amen mincha on fait le Khoel il fait trois Kmitzot de nos trois menachot mais les trois dans le même Klicharet alors ça veut dire que Bémet il n'y a pas de bitoul alors c'est pareil dans En Kometz mit batel bechiray Afakta en Kometz un peu comme l'histoire avec le sang avec le sang c'est quoi l'histoire vous vous rappelez d'où est-ce qu'on apprend d'où est-ce que Rabbi Buda il apprend que min bebinot l'eau bâti du sang le sang de Yem Kippour il y a marqué que le Kohen Gadol il mélange le sang du Par avec le sang du Saïr il les mélange à un certain moment de la Baudet il les mélange et pourtant il y a marqué que ça s'appelle encore dame à part et dame à saïr donc min bebinot l'eau bâti c'est pareil min bebinot l'eau bâti ce que je viens de dire c'est à four c'est une question si Bémet c'est min bebinot l'eau bâti alors pourquoi tu as besoin d'un nouveau limon tu n'as pas besoin de poser la question ça c'est la farine ça c'est la farine c'est pareil mais ne parle pas du bitoul de Romès il parle d'un bitoul si elle parle d'un bitoul est-ce que le shirai c'est parce qu'elle a mis dame plutôt d'avoir le bitoul le bitoul le bitoul fait comme s'il n'existait plus c'est pas une chitare c'est pas une chitare c'est juste que la buddha il dit ça même dans j'aurais pas eu j'aurais pas eu le passuk de Dam Bédam c'est pour ça que je vous en a un nouveau passuk de Dam Bédam tu écrives il y a les deux qu'il faut brûler sur le misbeach un c'est la comète la kimitsa et l'autre c'est la levona tu en as pris un des deux tu l'as mis dehors chayab tu es chayab sur un des deux c'est un peu comme si tu avais mis quand même un kazaït ok rabi leser poter évidemment rabi leser est poter achéak et achéni ce que rabi leser lui dit il faut que ça soit d'avoir chalem or qu'est-ce qui est brûlé à l'intérieur sur le misbeach c'est la kimitsa et la levona ensemble il faut les deux donc à l'extérieur pour être chayab il faut les deux aussi et ça reste quand même deux choses différentes j'ai pas dit le contraire et alors rabi leser il te dit que si tu veux être chayab sur la hola il faut tout brûler sur le misbeach et pourtant ça se fait deux choses différentes quand tu brûles la pâte arrière et la carcasse je sais pas moi oui mais c'est deux éléments qui sont différents mais là aussi c'est deux éléments différents rabi leser il te dit qu'il faut d'avoir chalem je peux toujours refaire une kimitsa non tu peux refaire une kimitsa il faut que tu as fait une kimitsa pourquoi tu veux faire une kimitsa si je l'ai mise dehors je peux pas en refaire une nouvelle avec ce qui reste non je pense pas je pense pas c'est fini alors quoi ce serait possède tout ce qui reste à l'intérieur pourquoi pas je sais pas on a pas fait encore il a fait la kimitsa ce serait comme la zrika on va faire encore on verra ah Dine si quelqu'un il fait tomber la kimitsa est-ce qu'il peut faire une deuxième kimitsa non c'est pas ce serait comme en fait la zrika ta dame si maintenant il est sorti avec le dame s'il a fait une mauvaise zrika ou s'il a fait une mauvaise zrika etc il faut juste retourner refaire récupérer du temps et refaire une zrika qui a dit que là c'est pareil puisqu'on fait justement souvent le question entre menachot on verra on verra je te l'anguille je vois je me prépare je prépare maintenant si la kimitsa de la farine il a mis à l'intérieur et la levona il a mis à l'extérieur ou l'inverse même Rabi Lezer il est d'accord qu'il a dit Rabi Lezer il dit il faut que ça soit d'avoir chalem en cumulant les deux il n'y a pas besoin qu'il soit d'avoir chalem d'afka on avait vu ça dans la mishnah hier que s'il a fait tout à l'intérieur par quoi de kazahit et un kazahit c'est le sikhayat donc c'est pareil dans la mincha donc chené baziché l'évona c'est quoi chené baziché l'évona c'est quand il y avait l'échem à panim donc il y avait la choukhan sur cette table là il y avait deux maréchettes de l'échem à panim deux fois six douze et entre chaque maréchette chaque étage comme ça je ne sais pas si vous avez déjà vu les dessins avec l'échem à panim au milieu il y avait deux petits bazichim deux petits pots avec l'évona à l'intérieur pour pouvoir manger le pain il fallait être macrivable l'évona c'est un peu la même chose c'est un épice et donc pour de la même manière que pour pouvoir manger la viande pour pouvoir manger la mincha il faut faire la katarata la kmitza pour pouvoir manger le l'échem à panim il fallait brûler l'évona donc le l'évona aussi elle était mise sur le mizbé le l'évona on a vu dans le mishnah que finalement pour pouvoir manger la mincha il y a deux matirs c'est quoi les deux matirs un pour la moitié comment ça marche est-ce que les deux les deux sont matirs en même temps est-ce que chacun il matira à moitié pour tout manger peut-être que si j'en ai un je peux manger moins la moitié c'est la chère on irait bah il habita qu'il n'a fera comète est-ce que le comète il va pouvoir être matir la moitié de la mincha qui reste c'est quoi les deux c'est-ce qu'il a dit mishrè charè ou kalouché miklash est-ce que quand je suis maktir la kmitza c'est mishrè charè c'est matir déjà une partie et quand je suis maktir la lévona c'est matir l'autre partie ou bien non miklash kalouch c'est quoi miklash kalich klouché miklash la gmarale c'est quoi klouché miklash c'est-ce que chaque aktara mitsa lévona c'est makhlish c'est-ce qu'il faut comprendre que ça affaiblit ça affaiblit le koach du kodesh alors la mincha elle est dans un cliché arrête c'est les kodesh kodashim c'est-à-dire que celui qui mange une mincha il est khaya ve meila c'est kodesh kodashim tu n'as pas le droit de la manger tant que tu n'as pas fait kmitza le fait de faire la kmitza comme tous les kambano d'ailleurs le fait de faire la kmitza ça lui enlève le dîn de meila ça lui enlève le degré de kodesh kodashim et tu peux non ça reste kochim mais ça lui enlève le degré de meila et donc tu peux maintenant la manger est-ce que le fait de mettre la kmitza seulement dans le feu c'est matière déjà la moitié ou bien ça juste affaiblit à 50% le degré de meila mais il reste encore un iso et donc tu ne pourrais rien manger encore c'est moins khaya c'est moins hamou mais c'est encore à saut zhf est-ce qu'en deux mots on va on va on va être matière à la verticale ou à l'horizontale est-ce qu'il y a deux couches horizontales de iso et donc j'en ai vécu mais il y en a encore une autre donc je pourrais en ranger ou bien c'est à la verticale tu as compris la question ? oui la grandadie alibad émane elle ne peut pas se faire séparément c'est à dire il n'y a jamais une la levonale elle ne se fait jamais toute seule on peut oui sinon il n'y aurait pas de question si on ne pouvait pas faire toute seule si c'est toujours ensemble il n'y a pas de shéla on voit tout à bien c'est sûr que normalement les quatriens on les met ensemble apparemment si on pose la question c'est qu'on peut les faire séparément alibad émane d'après qui tu poses la question ? il n'y a pas de rabbi mehir si ta question est alibad é rabbi mehir qu'est-ce qu'il a dit rabbi mehir ? il dit amar mefagdin me khatsimatir rabbi mehir il dit si j'étais maktir la k'mitsa qui est khatsimatir le k'mitsa c'est khatsimatir de la déchiré avec une marchabat pigoul j'étais mefagel mefaglin me khatsimatir qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que badek c'est matir voilà c'est matir à 50% mishrei sharei ça c'est sûr donc si tu me poses la question alibad é rabbi mehir tu n'as pas de question parce que tu sais que rabbi mehir il dit que m'fagdin me khatsimatir donc badek c'est matir à 50% c'est à la verticale et inversement il y a l'ibadé rabbanan et si c'est sur lui rabbanan est son kholkim sur rabbi mehir alors d'après eux qu'il n'y a pas mefaglin me khatsimatir ni s'ébatir ni s'ébatir l'omishrei sharei l'omiklaj k'alish khatsimatir c'est rien du tout c'est où tout ou rien ? tout pour rien et maim khatsimatir zéro c'est juste que ça plus ça c'est pas un demi plus un demi égalant c'est zéro plus zéro égalant tout seul ça vaut rien comme ça il pense à khami donc tu peux pas être mefaglin me khatsimatir d'après rabbi mehir tu peux être mefaglin me khatsimatir donc badek ça s'appelle que tu as tes matirs à 50% d'après rabbanan que tu n'es pas mefaglin me khatsimatir donc ça s'appelle rien la khimitsa c'est rien donc si c'est rien la khimitsa asma pitom que ça va donc tu n'as pas de question à te poser est-ce que c'est matir ou c'est mahlish et là il y a des rabbi leser alors pour ça c'est d'après rabbi leser notre Mishnah notre fameux rabbi leser notre fameux rabbi leser qui dit que si tu as fait que la khimitsa ou que la lébona t'es pas tout alors là qu'on a dit rabbi leser qu'est rabbanan mais rabbi leser il pense comme rabbanan pourquoi que les gars que les gars tu vois bien que t'es pas tout donc c'est rien c'est zéro donc la question elle peut pas être et là la question la rabbi leser rabbanan le collègue de rabbi leser qui dit que si tu as fait le le c'est-à-dire la khimitsa ou que la lébona alors ça veut dire que le béhémet ça vaut quelque chose mais ça vaut quoi ça vaut un matir ou ça vaut un mahlish non rabbanan de notre Mishnah pas rabbanan de rabbi leser il y a rabbanan de rabbi leser le barcloucta de rabbi leser donc la question elle reste entière j'ai compris est-ce que béhémet d'après rabbanan de rabbi mehir on connait la réponse ni l'un ni l'autre d'après rabbi mehir on connait la réponse c'est matir c'est khatimatir donc c'est matir à moitié d'après rabbi leser on connait la réponse c'est ni l'un ni l'autre aussi la question elle est d'après rabbanan de chez nous que d'après rabbanan de chez nous les deux s'entendent pourquoi parce qu'il dit que dehors t'es khayav mais si dehors t'es khayav ça peut être aussi bien parce que c'est matir à moitié comme ça peut être aussi bien parce que c'est mahlish le issu ça veut dire que béhémet il y a une incidence dans la kmitza ok si t'es khayav ça veut dire que ça a fait quelque chose là il ne répond pas t'es mais y a ta mishnah azorek miktzat d'am bahkhout t'as pris un petit peu de sang et t'as fait azrika bahkhout alors avant d'avoir fait de la azrika dedans c'est là où chanet t'en fous t'as fait déjà une première azrika l'intérieur je m'en fous t'as fait la première l'intérieur ça nous est égal on n'est pas en train de parler ici de la cache-croûte du corban ici on est en train de parler du gars est-ce qu'il est khayav carré on est en train de parler d'un gars qui fait un AC bahkhout est-ce qu'il est khayav carré le zézid c'est pas notre sujet si le gars il a pris un petit peu de sang il était les dehors il a fait azrika khayav même d'après Rabi Lézer pourquoi ? pourquoi même d'après Rabi Lézer on va voir Rabi Lézer au mer c'est sous la côte il prend le haut il faisait il faisait après c'est de là que vient le nom de Simcha ils allaient puiser l'eau en dehors du vétamine d'H ils remontaient au petit matin pour faire pendant Soukot si le gars il a pris cette eau il a fait dehors Rabi Lézer au mer les eaux de Soukot pendant Soukot pas pendant l'année et enfin troisième din Rabi Lézer au mer Chiré Adam chez écrivain de Barkhout ce qui reste des shirahim du sang dans Khatat d'après Rabi Nechemiah c'est Meakev la capara si c'est Meakev la capara les shirahim du sang que je dois verser sur le yesod alors si c'est Meakev la capara si tu l'as fait dehors tiré Metro JK c'est une grande couche de des siddiches dans lesammes D'ici on parle de tout les 18 c'est vrai qu'on avait vu après il y a un rashi on avait vu un rashi cro SIM est que c'est seulement les shirahim de Khatat d'Afka qui pour qui sont là qui est qu'ils y sont Meakev Sinon, si c'est maquette tout le temps, ça devrait être maquette tout le temps. Non. On y va. Amarava. Maudé, Rabi Lezer, Bédamim. Pourquoi Rabi Lezer est d'accord que Zrikat Adam ? Amène tout le temps. Chayav. Détanien, Rabi Lezer, Omer, Rabi Shimon, Omrim. Rabi Lezer, Rabi Shimon, Omrim. M'akom, je sais pas ça. Koumatrim. Ayom Kippour. Le gars, il doit faire Zrikat Adam à l'intérieur. Echav et malav et cheval et mata. Si au bout de 3 gouttes, Nishpar Adam, qu'est-ce qu'il fait ? Il retourne dehors. Il refait une nouvelle Shrita. Et il doit repartir à l'intérieur du Kodash of Kodashim. Il reprend pas depuis le début. Il ne refait pas tout. Il reprend là où il s'est arrêté. M'akom, je sais pas ça, Oumatri. Il reprend la 77. Non. M'akom, je sais pas ça, Oumatri. Il en fait 1 et 3, tout s'est versé. De là où il s'est... De là, comme je sais pas ça, Oumatri. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Que Zrikat Adam, Echad Echad Asitama. Si, je reprends depuis là où j'ai arrêté. D'après Rabi Lezer. C'est-à-dire que Bémet. Zrikat Akhat déjà. Ça fait quelque chose. Donc, si Bémet, Zrikat Akhat, il fait quelque chose, à l'extérieur aussi, tu seras khayab. Et à part ça, on avait vu que Bémet, Zrikat Akhat, c'est... Non, mais on voit que le digne de Zrikat Adam, il est plus important que... Que ? Que Shrita et Akhtara ? Non, que les membres. Que les membres et les Mourim. C'est logique, hein, Emet. C'est que Zrikat Adam, c'est la seule... C'est la... Le Zaryl Khayabita sur Zrikat Adam. Pas sur Shrita, qui est Moutal el-Bezar, mais sur Akhtara. Parce que Zrikat Adam, c'est M'akel. Zrikat Adam, c'est Sofa Aboda. Il a cherché de voir une des Zrikat Adam. Non. Moi, c'est ça, c'est les Mourim. Zrikat Adam, c'est M'akel. C'est M'akel. C'est M'akel. Ça veut dire que... Quoi que tu as dit ? Il-Mourim, c'est Sofa Aboda ? Non, parce que l'I-Mourim, c'est pas M'akel. C'est pas M'akel. Ah oui, selon ce qu'ils disent là. Parce que là, dans tous les... On a dit que justement, l'I-Mourim, après, ils devaient... Ils devaient faire des M'akel. Bah, c'est... Shiraïm, tu veux dire ? Shiraïm, pardon. C'est le sang, Shiraïm. Oui. C'est pas l'I-Mourim. C'est autre chose encore, en plus de l'Azrika. Mais c'est pas... Ça fait partie de l'Azrika. Ah, Shiraïm, tu veux dire ? Ah, Shiraïm, tu veux dire ? Mais oui. C'est vrai que ça faisait partie d'une des Isricots. Eh, on n'est pas Chak. Rabbi Lézer, donc, il nous dit que s'il a fini sur Maïm, à l'extérieur, il sera aussi Chaya Karet. Mais c'est... D'Afka Soukot. Rabbi Lézer, il a dit quelque chose comme ça. Rabbi Lézer, il dit ça, au Beshita de Rabbi Akiva, son maître. Que quoi ? Il a dit que Nisukhamayim, c'est Minatora. Bizarre, ça demande. Pourquoi ? Quoi ? C'est inventé, Nisukhamayim ? C'est quoi, de Horaita ? C'est une bracha. Il n'y a que Rabbi Akiva qui vend ça ? Un Sakhéa, avec Maïm, là-bas. Oh, il y a celle-là. Rabbi Akiva, au pluriel. Je crois qu'il y a deux sortes de Besakhim. La Torah nous parle de deux sortes de Nisukham. Echad Nisukhamayim et Echad Nisukhayayim. Voilà que Rabbi Akiva nous dit que Béhemet un Sakhéa, ça vient nous apprendre Nisukhayamayim. Et Rabbi Lézer, il va d'après la Chita de son Rav, de son Rébé, qui est Rabbi Akiva. Et c'est pour ça que, étant donné que Nisukhamayim Bachak, c'est de Horaita. Donc, c'est normal qu'il soit Chayavkaret à l'extérieur. Parce que si Nisukhamayim Bachak, c'est de l'eau de Horaita. Alors, pourquoi tu veux être Chayavkaret ? D'accord ? Alors, pourquoi dans la Mishnah a marqué ? En plus de Rabbi Lezer ? En plus de Rabbi Lezer ? En plus de Rabbi lezer ? En plus de Rabbi Kha'an ? En plus de Rabbi Lezer ? Abkhan le Tchadougim ? Le Rabbi Lezer, il a dit « Rébé Aqa gama ». Deuxième, c'est donc, « Rébé Chayavkaret » C'est toute l'année. Donc, ça devrait être toute l'année. On ne le fait que à Souqqât, mais en tout cas, tu devrais être Chayavk toute l'année. mais parce que finalement c'est marqué on l'a inclus dans les Nesachim il a oublié il a dit il pense comme Rabbi Akiva j'imagine que Rabbi Akiva quand il a dit ça c'est vrai que la Torah elle a été par le biais du passout qui est ce n'est pas de là qu'on apprend ce n'est pas une sur laquelle personne est cholec ce n'est pas qui n'est pas c'est quoi la définition de la c'est pas dans la Torah donc même Mounsachia c'est 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 ce n'est pas de Sukkot pendant la nuit il faisait la fête il s'appelait au Betamigdash le matin avec tous les tamis il partait à l'épuisez l'eau il mettait sur le misbeah à Rava pendant tous les jours de Sukkot à part le fait d'avoir la mitzvah de l'ulav au Betamigdash il tournait avec de l'arava autour du misbeah c'est on n'a pas le droit c'est au niveau de la Shemitah on n'a pas le droit de labourer le champ et rêve un mois avant la Shemitah on n'a pas le droit de labourer le champ sauf si le fait de ne pas labourer ça va abîmer les plants parce qu'ils sont jeunes quand est-ce que je vais donner un digne de champ jeune et que ça va l'abîmer c'est quand il y a au moins et c'est un éthiote s'il y a 10 petits arbustes dans une certaine superficie j'aurai le droit malgré le fait que normalement c'est interdit de labourer et rêve Shemitah même 30 jours avant c'est-à-dire de Roche Hodeshelou jusqu'à Roche Hachana voilà les 3 à l'achot qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre ils ont été tous ensemble au nom de et donc c'est pour ça que Béhemet c'est et tu seras et il n'y a pas de chiot parce qu'on n'apprend pas de Nisou Khayaï donc on a répondu aux 2 questions de Rechakish tu lui poses une question on continue voilà que Rabbanan il dit non 3 louguines d'Afka Rabi Lezer au mer il dit si tu as rempli de l'eau 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 un dit un dit chiot louguines l'autre dit non c'est quoi la nafka entre Tanakama et Rabi Lezer est-ce que le fait que Nisou Khamaïm on l'apprend de il n'y a pas de chiot ou bien non il n'y a pas de chiot vers le haut mais il y a un chiot minimal qui est de chiot qui est de chiot de louguines c'est-à-dire que d'après Rabbanane il faut au moins de chiot louguines comme le yaït il n'y a pas de chiot vers le haut mais vers le bas il y a un chiot ça c'est première explication Rabbapa tu peux amener 10 louguines c'est combien je veux après c'est pas un problème il n'y a un minimum il n'y a pas de maximum Rabbapa dans le vin c'est 3 louguines Rabbapa Amar Bekir Bo Bekir Bou Nessachim Bamidbar Pliguer Rabbapa il dit la mahloukette entre eux est-ce qu'il y avait Nessachim dans le désert c'est quoi cette mahloukette c'est très simple si dans le désert il y avait Nessachim alors je comprends pas le passé qui nous dit la paracha qui parle des Nessachim elle nous dit avant de commencer l'Nessachim quand vous viendrez en Éret Israël attend une seconde mais si tu me dis qu'il y a déjà quand vous viendrez en Éret Israël vous ferez les Nessachim mais on le fait déjà dans le Midbar pourquoi tu dis qu'on sera en Éret Israël si tu penses que Bémet il y avait les Nessachim alors le passé il faut l'expliquer autrement qui est l'hôtel particulier même là vous pourrez faire les Nessachim or on sait que dans une Bamaktana il n'y a pas de clicharet c'est chez toi à la maison c'est toi le Kohen Gadol c'est toi le Kohen Lidiot c'est toi qui fais tout ok il n'y a pas de clicharet non on ne fait pas de Corban Tzibo mais tu fais que Nedava de Olot et Shlami donc il n'y a pas de chiot parce qu'il n'y a pas de clicharet c'est ce que je veux dire c'est pas ça que je veux dire c'est que tant donné si tu dis qu'il y avait des Nessachim donc tu as le droit de faire des Nessachim des Bama et donc tu n'y a pas besoin de clicharet pour les Nessachim ok très bien si tu n'as pas besoin de faire de clicharet pour les Nessachim alors même Bahut tu n'as pas besoin de clicharet pour être chayab qui disent il n'y a pas de clicharet alors que Rabbi Lézer lui te dit avec un clicharet tu seras chayab sans clicharet tu ne seras pas chayab pourquoi ? parce que Rabbi Lézer lui pense qu'il n'y avait pas des Nessachim de Bama s'il n'y a pas des Nessachim de Bama quitte à vous nous dit quand tu arriveras à Shilo là où il y avait le Mishkan le petit Betamidash avant qu'on construise le grand là-bas tu pourras faire les Nessachim parce que ça s'appelle El Amenuha quand tu seras arrivé à la destination donc ça veut dire mais Bama Tana tu n'as pas le droit parce qu'il faut un clicharet c'est Chittad Rabi là on dit que la Mahloquette est dans le Chiyour non papa il dit que la Mahloquette n'est pas dans le Chiyour lui il dit ça veut que la Mahloquette est-ce que je peux apprendre l'un de l'autre est-ce que je peux apprendre maïm de Yaïn ou pas Rabi il dit tu n'apprends pas maïm de Yaïn Yaïn il n'y a pas besoin de clicharet pour être alors que d'après Rabbanan il n'y a même pas besoin de clicharet pour être Khayyav Baruch mais les Koulalmas il faudra au moins qu'il s'arrête il faudra trois lougins d'eau pour être Khayyav Baruch même d'après Rabi Elie Leder ça devrait être contraire pourquoi il devrait faire la jonction entre les deux puisque lui il est venu au début de la l'agmara comme quoi il est ramené de Nesachéa comme Rabi qui s'est trompé il a oublié dans ses noms de Rabi Azar il a cité un nom de Rabi les avancés là c'est un peu ok pour moi